Pourquoi est-ce que certaines personnes sont de bons vendeurs et pourquoi d'autres personnes n'y arrivent pas ? C'est une question qui est fondamentale surtout dans nos métiers de youtubeurs, blogueurs, podcasters puisque nos revenus vont venir des formations que vous allez proposer à votre audience ou des produits en affiliation que vous allez proposer à votre audience. Donc, vous avez besoin d'avoir cette capacité à vendre. Et dans cette longue vidéo, je vais vous expliquer ce qui fait un bon vendeur. Et en fait, pour ça, on va déjà commencer à s'appuyer sur quelque chose qui est assez ancien, qui est assez peu connu et qui est pourtant d'une importance remarquable dans le fait de comprendre pourquoi on est un bon vendeur. Alors attention, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de vous dire vous en êtes un ou vous n'en êtes pas un. Il s'agit de vous dire voici ce qui fait un bon vendeur et voici comment y arriver. Car je suis persuadé qu'il n'y a jamais rien de définitif et si vous ne vous retrouvez pas à l'instant T dans ce qui fait un bon vendeur, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas le devenir. Il est tout à fait possible de prendre les choses en main, de travailler, de s'améliorer et d'y arriver. Donc voici pour vous comment on devient un bon vendeur, qu'est-ce qui fait un bon vendeur. Cette étude dont je vous parlais, elle a été faite par deux personnes, Meyer et Greenberg dans les années 60. Et en fait, ce qu'ils ont compris, c'est à mon avis quelque chose qui est absolument essentiel si on veut comprendre comment fonctionne la vente et comment réussir sur internet en particulier, même si c'est une étude qui est ancienne, c'est une étude des années 60. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment actualiser ces résultats dans un monde digital, dans un monde numérique, dans un monde de contenu en ligne, d'articles de blog, de vidéos YouTube et de formations en ligne. Meyer et Greenberg, ils sont intéressés aux vendeurs d'assurance dans les années 60. Donc gros business, les agents d'assurance et ils sont demandés, voilà, les agents d'assurance ils sont tous recrutés à peu près avec le même niveau de diplôme. Ils sont tous motivés de la même façon à peu près avec le même niveau de rémunération. Et ils suivent tous à peu près les mêmes formations internes à la vente où on leur explique des techniques de vente. Donc qu'est-ce qui fait que certains vendent deux fois, trois fois, quatre fois plus que les autres alors que sur le papier, on a des gens qui ont à peu près le même niveau de qualification et le même niveau de rémunération, de motivation et de technique de vente. Qu'est-ce qui fait que vous avez des super vendeurs et des vendeurs médiocres ? Meyer et Greenberg, ils ont donc procédé à une longue étude sur le sujet et ils ont trouvé deux caractéristiques essentielles, deux caractéristiques essentielles des bons vendeurs. La caractéristique essentielle numéro un, c'est que les bons vendeurs, ils ont ce qu'on appelle de l'empathie, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à comprendre ce que ressent autrui. Et la deuxième caractéristique des bons vendeurs, c'est qu'ils sont dirigés par l'ego. Alors il ne faut pas comprendre ici, ego au sens, on a la grosse tête, il faut ici comprendre ego au sens, ils ont un besoin de faire une vente. Les bons vendeurs, ils ont un besoin presque vital de faire une vente. Alors on va rentrer dans le détail et vous allez comprendre à quel point c'est une idée qui est puissante, qui est géniale. Tout d'abord, l'empathie. Je vous l'ai dit, l'empathie, c'est votre capacité à ressentir, à comprendre ce que ressent autrui. C'est essentiel pour la vente, puisque à partir du moment où vous arrivez à ressentir, parce que vous avez cette sensibilité, les besoins des autres, eh bien vous êtes en mesure de leur apporter une solution. Quelle est la formule pour réussir à faire fortune ? Vous allez comprendre tout de suite. La formule pour réussir à faire fortune, c'est d'identifier un problème, étape 1. L'étape 2, c'est de créer la solution à ce problème. Et l'étape 3, c'est de le vendre. Pour identifier le problème de votre prospect, c'est essentiel de le comprendre. C'est là que l'empathie, elle va jouer. L'empathie, elle joue énormément pour que vous compreniez les attentes de votre audience et que vous soyez en mesure de leur faire comprendre que vous les avez compris. En réalité, c'est une espèce de partie de ping-pong. Les bons vendeurs, alors là, je ne parle pas en mode numérique, blogging, YouTube, mais les bons vendeurs dans la vie entre guillemets réelle, ils ont surtout une vraie capacité d'écoute. Ils ont une vraie capacité à comprendre ce dont ont besoin les gens. Ils ont une vraie capacité à leur dire, ben voilà, vous avez tel besoin, notre produit, il correspond à ça, notre produit permet de résoudre tel point, tel point, tel point. Vous voyez, on n'utilise pas d'astuce de vente fumeuse, on n'utilise pas de petite tactique, même si ça peut marcher. C'est avant tout la capacité à répondre à un besoin qui fait que vous allez réussir à faire une vente. Pour comprendre le besoin, il faut comprendre ce que ressent l'autre. Et c'est ça, l'empathie. L'empathie, ça a un autre avantage, c'est que ça vous permet également de vous rendre attachant et de fidéliser les gens. Si les gens se sentent compris par vous, ben ils ont plus tendance à venir voir vos contenus dans la longueur. Donc, avoir de l'empathie, c'est absolument essentiel pour faire de la vente. La deuxième chose dont je vous avais parlé, donc la qualité numéro un, c'était l'empathie. La qualité numéro 2, je vous ai dit, c'était l'ego. Donc, quand je dis ego, ce n'est pas au sens grosse tête, acteur qui fait un caprice, superstar du rap qui veut qu'on lui apporte un sandwich au foie gras à 3 heures du matin dans la suite de son hôtel ou sinon il fait un malheur. Non, c'est le besoin que les bons vendeurs ont de faire des ventes. Alors ça, il peut y avoir plein de raisons. Moi, je ne suis pas psy, mais on peut imaginer par exemple que quelqu'un qui a besoin de faire ses preuves, quelqu'un qui a une revanche à prendre sur la vie, quelqu'un qui a un besoin impérieux de réussite, il aura plus envie de faire des ventes que quelqu'un qui s'en fiche et pour qui faire une vente, ma foi, ce n'est pas si important. C'est cette espèce de motivation interne, l'envie de gagner, la rage de vaincre qui peut être lié à plein de choses, qui va être lié à des choses qui sont uniques, qui dépendent du parcours des uns et des autres. Moi, pour ma part, quand je réfléchis à ce sujet-là, je pense que ce qui me pousse à vendre, c'est déjà mon allergie au salariat qui fait que je veux que mon entreprise tourne parce que pour moi, il est hors de question de retourner dans le salariat. Ça me permet de combler mon espèce de besoin d'indépendance. Et puis, ça me permet également, à mon avis inconsciemment, de protéger mon fils handicapé en étant moi-même entrepreneur à la tête d'une entreprise à succès. Je gagne de l'argent et donc, je peux le protéger. Je pense que ce sont les leviers inconscients qui nourrissent mon égo. D'accord ? Donc, chacun a une histoire. Chacun doit trouver les motivations pour y arriver. Donc, je récapitule. Selon Meyer-Erin Berg, ce qui fait le super vendeur, ce n'est pas son sourire, ce n'est pas son diplôme, ce n'est pas son baratin. C'est, un, sa capacité à comprendre ce que ressentent les gens. Empathie. Empathie. Et de sa rage de vaincre, son besoin d'y arriver. Donc, la vraie question, c'est vous, comment est-ce que vous faites pour avoir de l'empathie ? Comment est-ce que vous faites pour avoir cette rage de réussite, ce besoin de réussir ? Et ça, ce travail. Il n'est pas me dire, oui, mais moi, de toute façon, ce n'est pas ma personnalité, donc je n'ai aucune chance. Je n'y crois pas du tout. Je pense que tout ce travail, je pense qu'on est tous capables de progresser dans n'importe quel domaine, que ce soit sur un domaine physique. Si aujourd'hui, vous n'avez jamais fait de course à pied, je vous garantis que si vous courez 20 minutes par jour pendant 6 mois, vous aurez des résultats qui sont bien meilleurs. Si vous n'aimez pas écrire, si vous vous forcez à écrire une heure par jour pendant 6 mois, vous aurez des résultats qui sont bien meilleurs. Si vous êtes quelqu'un de timide, si vous vous forcez à chaque soirée à aller discuter avec deux ou trois inconnus, vous obtiendrez à chaque fois des résultats qui sont meilleurs. Vous n'avez pas à me dire, ah oui, mais moi, je n'ai pas la rage de vaincre, machin, machin. Il faut le bosser. D'ailleurs, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un sujet aussi spécifique que faire des ventes sur YouTube ou faire des ventes en blogging, c'est que vous avez cette envie de réussir. Sinon, vous seriez en train de regarder une vidéo de Squeezie. Donc, je pense à mon avis que vous êtes assez motivé si vous êtes toujours là. Ce qui est intéressant avec cette histoire d'empathie et d'ego, c'est qu'on peut, d'après Meilleur et Greenberg, définir un certain nombre de profils. Par exemple, quelqu'un qui a une très forte empathie et un très fort ego, on voit que c'est quelqu'un qui est un bon vendeur. Quelqu'un qui a un très fort ego, donc je laisse le majuscule, mais qui a une petite empathie, là, on va avoir le vendeur de type bourrin. On va avoir le vendeur qui veut absolument conclure la vente, mais qui n'a pas la finesse de comprendre ce qu'attend son interlocuteur. Et donc, lui, il va utiliser les subterfuges, les techniques de vente agressives, les tactiques, les petits trucs et astuces jusqu'à ce que ça passe. Donc, lui, il aura un faible taux de conversion, mais comme il a envie de réussir, au fur et à mesure, il va quand même réussir à faire des ventes en s'acharnant et en bossant comme un malade. Vous avez donc, ensuite, je vous l'ai dit, celui qui a la forte empathie, le fort ego, lui, c'est parfait. Ensuite, vous avez celui qui a peu d'empathie et peu d'ego. Bon, lui, il est mal barré pour la vente, mais encore une fois, ça se travaille. Et ensuite, vous avez celui qui a beaucoup d'empathie, mais peu la rage de vaincre. Ça, en général, ça fait des gens qui sont, par exemple, de très bons managers parce qu'ils sont très compréhensifs. Ils peuvent avoir une bonne capacité d'organisation, d'écoute, de reconnaissance, mais ce n'est pas des vendeurs. Ce n'est pas la même chose. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, réfléchissez bien au profil de vos salariés. Si vous cherchez des commerciaux, cherchez des gens qui ont une bonne sensibilité humaine et qui ont une espèce de besoin en eux de conclure la vente pour une raison X ou Y. Donc, la question qu'on va envisager maintenant, c'est de se dire, OK, André, tu nous parles d'un truc des années 60. Comment on fait là maintenant 2021 ? Comment est-ce qu'on fait pour justement réussir à faire ça sur Internet ? Parce que c'est bien gentil, l'empathie. Mais l'empathie, dans les années 60, c'est un vendeur qui est en face d'un acheteur. Et donc, on pose des questions, la personne répond, on écoute, on rebondit, on comprend, on analyse, il y a une conversation, il y a une interaction. Le problème sur Internet, c'est que quand vous faites un article de blog ou une vidéo YouTube, et c'est là la limite du truc de Meilleur et Greenberg, c'est que vous, vous êtes là, chez vous, devant votre ordi, donc je vais essayer de dessiner un ordinateur, vous avez remarqué, je suis un super dessinateur, je ne sais même pas comment faire un ordi, purée, c'est la honte. Mais bon, je vais essayer de faire un écran, j'ai fait un carré, vous êtes là, devant votre ordi, voilà, tac, 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 et vous êtes en train de charger votre vidéo YouTube ou votre article de blog. Et là, vous avez plein de gens qui vous suivent, plein de gens qui vous suivent, etc., 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 etc. Vous ne connaissez pas leurs histoires, vous ne connaissez pas leur parcours. Vous avez peut-être imaginé des personas en vous disant, oui, c'est des gens qui ont 30 ans, qui sont urbains, qui ont tel niveau de revenu, tel niveau d'études, etc., ce qui ne vous avance à rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comment on fait justement pour être empathique sans relation réelle ? Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour être empathique sans relation réelle ? Eh bien, il faut tout simplement déjà dépeindre les problèmes. Donc, plutôt que de vous dire, mon audience, c'est des gens qui sont composés d'hommes de 30 ans célibataires qui habitent Paris et qui gagnent 3 000 euros par mois, dites-vous plutôt, mon audience, ce sont des gens qui souffrent de tels points, de tels problèmes, qui cherchent des solutions sur tel sujet. Moi, par exemple, Traficmania, mon audience, ce n'est pas des gens de 30 ans qui habitent Paris, Lyon ou Marseille ou au fin fond de la Lozère. Non, les gens qui suivent Traficmania, ce sont des gens qui veulent quitter le salariat parce qu'ils ont marre de leur patron ou ce sont des gens qui ont une entreprise et qui veulent la digitaliser ou développer leur chiffre d'affaires sur Internet. Voilà, ces gens-là, ce n'est pas lié à un âge, ce n'est pas lié à un sexe, ce n'est pas lié à des niveaux de revenus. J'ai des gens qui sont débutants, qui ne gagnent pas encore d'argent, j'ai des gens qui me suivent et qui gagnent énormément d'argent, etc., etc. Mais il y a des points communs. Moi, ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure de mes articles, j'amène de l'empathie en dépeignant les problèmes. Vous le verrez très souvent. D'ailleurs, cette vidéo, c'est le pendant d'un article que j'ai publié sur le blog, mais comme je trouvais l'article intéressant, je me suis dit que je vais aussi en faire une vidéo YouTube. Dans cet article, je dépeins énormément ce que vous, vous ressentez. Au début de l'article, je dis voilà, vous avez envie de réussir en ligne, mais vous sentez que ça n'accroche pas. Vous produisez de l'information, mais vous n'avez pas de commentaire, vous n'avez pas de partage, vous n'avez pas de message. Vous sentez que vous n'arrivez pas à engranger, à mettre en place la première vitesse, celle de la relation, de l'échange avec l'audience. Vous sentez que ça reste froid. À côté de ça, vous voyez des gens qui ne sont pas forcément plus compétents que vous, qui réussissent à faire des ventes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des bons vendeurs et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des mauvais vendeurs, quand je dépeins comme ça vos problèmes, là, je crée de l'empathie. Je suis en train de vous dire, je vous comprends. Moi aussi, j'étais salarié, j'en ai eu ras-le-bol, je me suis fait licencier, j'ai monté ma boîte. La vie d'entrepreneur, elle est mille fois mieux que la vie de salarié. Je comprends que vous en ayez envie, je vais vous aider. Donc, quand je tiens ce discours de façon sincère, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, donc je ne peux pas tricher là-dessus, eh bien, vous le ressentez. Et je crée de l'empathie simplement en dépeignant ce que vous, vous ressentez en utilisant ma sensibilité. Et je sais très bien que dans mon audience, eh bien, il y a plein de gens qui cochent cette case, qui sont salariés, qui en ont marre et qui veulent changer de vie. Ou alors des gens qui ont des blocs qui rapportent mille ou deux mille euros par mois et qui voudraient passer à cinq mille, dix mille, voilà, qui voudraient franchir un cap. Donc, je dépeins les difficultés qu'ils ressentent. À partir de là, se crée une identification. Donc, l'empathie, vous devez l'apporter dans vos contenus simplement en expliquant ce que ressentent les gens. Mais c'est loin d'être la seule façon de faire. Pour amener de l'empathie, selon moi, et ça, Greenberg et Meilleur ne le disent pas, mais selon moi, la clé, c'est d'amener de l'authenticité. Si les gens sentent qui vous êtes, ils découvrent votre personnalité, vous les mettez en confiance, ils se disent, voilà, cette personne, elle a beau être derrière son écran, elle est comme moi, elle peut me comprendre et elle va m'aider. Si vous arrivez à faire passer ça, vous avez gagné. Et ça, c'est tout simplement être authentique. C'est vous ouvrir et dire, voilà qui je suis, voilà qui je suis, qu'est-ce que vous en pensez. Et ce genre de contenu, ce genre de contenu sont extrêmement intéressants, justement pour vous différencier, pour montrer la vraie personne que vous êtes, derrière simplement le côté professoral de vos contenus. Donc, je vais vous expliquer le genre de contenu que vous pouvez faire. Premier genre de contenu que vous pouvez faire pour amener de l'authenticité et montrer qui vous êtes, c'est expliquer en quoi votre thématique a changé votre vie. En quoi votre thématique a changé votre vie. A changé votre vie. Moi, je l'ai fait récemment. A changé votre vie. Je l'ai fait récemment. Je vous ai montré la maison que je viens d'acheter dans le sud de la France. En quoi la thématique du webmarketing a changé ma vie ? J'ai pu me construire la vie que je voulais, devenir indépendant, m'acheter une super belle propriété dans le sud de la France, dans laquelle mes enfants vont s'éclater et tout. Mais vous aussi, ça a changé des choses dans votre vie, votre activité. Donc, si vous avez un blog sur la randonnée, expliquez ce que ça a changé dans votre vie d'avoir ce blog. Si vous avez un blog cuisine et que vous avez prévu de faire un voyage gastronomique à Cuba pour faire découvrir la cuisine cubaine, expliquez que grâce à votre blog, vous pouvez également voyager. Expliquez en quoi la thématique dans laquelle vous exercez a changé votre vie, ça amène une vérité, une authenticité. Si vous rajoutez en plus de l'empathie, vous mettez en place une espèce de party de ping-pong. Parce qu'avec l'empathie, vous prenez chez les gens et vous leur montrez que vous les comprenez. Mais avec l'authenticité, vous prenez chez vous et vous leur montrez qui vous êtes. Et en fait, il y a cette espèce d'interaction, cette espèce d'échange entre vous et l'audience qui se fait par écran interposé, mais qui est réelle et qui va construire la relation. Deuxième idée, montrez votre environnement de travail. Montrez votre environnement de travail. Je reprends l'idée du blog cuisine. Montrez votre cuisine, faites un petit tour dans les coulisses. Moi, j'ai fait une vidéo où je vous ai fait visiter ma maison dans le sud. C'est un truc que j'ai fait au téléphone portable à l'arrache en 3 minutes. Et je vous ai montré rapidement le jardin. Voilà, c'est une des dernières vidéos que j'ai publié. Ça doit être dans les 10-15 dernières vidéos où je fais le tour de ma maison. C'est des vidéos qui génèrent plus de trafic que les autres. Les gens, ça les intéresse. Il ne faut pas croire que c'est des coups d'épée dans loup. En général, c'est l'inverse. Les gens adorent les coulisses. J'avais remarqué ça en faisant le tour de mon appart qui est un bel appart de centre-ville, mais ce n'est pas ouf. Ce n'est pas un appart de footballeur du PSG que j'ai. Mais les gens, ils adorent voir où vous vivez, qui vous êtes, parce que ça amène cette authenticité. Montrez comment le blogging a changé la vie de quelqu'un de votre entourage ou comment votre chaîne YouTube a changé la vie de quelqu'un de votre entourage. Moi, récemment, j'ai embauché ma femme. Bon, ben voilà, c'est un changement pour elle. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on mette en place nos processus. Qu'est-ce que ça fait de bosser entre mari et femme ? Voilà, là aussi, authenticité, on partage les coulisses. Je rajoute de l'empathie. Donc, encore une fois, je prends chez vous et je vous montre que je vous comprends, mais j'ouvre moi-même et je vous donne à vous. Je crée cette interaction. Vous pouvez montrer votre processus de création. Voilà. Montrez comment vous créez un contenu. Montrez comment vous créez une formation. Montrez-vous en train d'aller acheter du matériel pour votre blog et pourquoi vous hésitez entre tel modèle ou tel autre. Ok ? Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Le côté coulisses qui fonctionne vraiment très bien. Cinquième idée que vous pouvez suivre. Montrez vos chiffres. Je ne dis pas forcément les chiffres de vente si vous ne voulez pas le faire, mais vous pouvez montrer vos chiffres de trafic. Et même si vous n'êtes pas dans une thématique liée au marketing. Si vous avez un blog sur le golf et que vous avez doublé le trafic de votre business golf, vous pouvez le dire. Voilà, j'ai deux fois plus de visiteurs. C'est grâce à vous. Tenez, je vais vous montrer un truc qui s'appelle Google Analytics. Alors, vous ne savez peut-être pas du tout ce que c'est parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est le golf. C'est un outil qui permet de suivre la croissance et l'audience d'un site internet. Regardez, voilà, j'ai de plus en plus de visiteurs. Je remarque que vous restez de plus en plus longtemps. Je suis vraiment content, etc. Là aussi, authenticité. Vous partagez un moment avec votre audience et les gens vont le sentir. Les gens vont accrocher à ça. Donc, à mon avis, quelque chose que vous devriez faire. Vous pouvez aussi parler de vos hobbies. Alors, je ne sais pas si on va bien tout voir. Donc, je vais effacer et je vais remonter ici. Parlez de vos hobbies. Ça sera le sixième. Moi, le webmarketing, ce n'est pas ma passion. Enfin, je veux dire, je ne me lève pas la nuit pour lire un bouquin sur le webmarketing. Moi, j'ai d'autres centres d'intérêt dans ma vie. J'aime bien faire de la randonnée. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pratique les arts martiaux. Il faut que je me trouve un nouveau club dans le sud. Il faut que je prépare ma ceinture noire, etc., etc. Parlez un petit peu de qui vous êtes, de ce que vous faites à côté. Ça aussi, ça va amener cette authenticité, cette touche, cette couleur. Les gens vont se dire, voilà, quelqu'un qui est comme moi, quelqu'un qui a des activités dans sa vie. Ça crée de la proximité, ça crée de l'identification, ça crée de la confiance et ça amène les ventes. Et c'est loin d'être anecdotique. Vous pouvez aussi montrer votre équipe. Alors aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore des salariés. mais peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui vous fait le montage. Peut-être que quelqu'un vous a aidé à régler des problèmes techniques sur votre site. Peut-être que quelqu'un vous aide pour le graphisme. Eh bien, parlez-en. Parlez de votre graphisme, parlez de votre monteur, etc., etc. À chaque fois que vous faites ça, en réalité, vous créez cette relation. Donc, l'astuce, tout simplement, pour être un bon vendeur, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'empathie. C'est pas moi qui le dit, c'est meilleur et Greenberg. Et je trouve que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de pertinent parce que l'empathie vous permet de comprendre ce que veulent les gens. Et si vous savez ce que veulent les gens, vous pouvez leur vendre. L'empathie, elle va passer par le fait de dépeindre les émotions, les attentes de votre audience. Mais ça va également passer par le fait d'être authentique. Donc, dépeindre les attentes. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous allez chercher dans l'audience et vous le ramenez à vous. Et par le fait d'être authentique avec les idées de contenu que je vous ai donné, là, c'est le chemin inverse. Ça part de vous et ça va vers l'audience. Donc là, ça va dans ce sens-là et là, ça va dans ce sens-là. Et là, on recrée l'interaction qu'il y a à l'ancienne avec le vendeur des années 60 qui est en face de son prospect et on se parle et je t'écoute et je te pose des questions et on interagit, etc. Et le deuxième point, c'est l'égo. C'est à vous de vous dire à quel point vous voulez réussir, à quel point vous en avez marre du salariat. Voilà, la rage de vendre. La rage de vendre. Ah André, je n'ose pas vendre, je suis bon en blogging, machin. OK. Moi aussi, je veux dire, j'étais très intimidé quand j'ai commencé par le fait de vendre. Et puis petit à petit, c'est venu. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui est naturelle et qui ne me fait plus peur. Mais au début, voilà, quand je me suis lancé, après mon licenciement, même avant, mon licenciement, quand je faisais des tentatives de monétisation qui ne marchaient pas, j'avais peur de vendre. Voilà. Mais moi, j'ai la rage de vendre. Je ne veux pas retourner dans le salariat. Je veux continuer à développer mon business. Je veux gagner assez pour protéger mes enfants. Voilà, ça me motive. Donc, posez-vous la question. Posez-vous la question à quel point en avez-vous marre de votre boss, de vos collègues, de votre travail, de la répétition de votre boulot. À quel point en avez-vous marre que votre blog ou votre chaîne stagne et à quel point voulez-vous franchir un palier ? OK ? Là, vous y arriverez. Vous aurez les deux caractéristiques des bons vendeurs, l'empathie et la rage de vendre, le besoin de vendre. Et tout ce qu'il y a autour, les petits trucs, les astuces de vente, les méthodes à suivre par étapes, ça ne sera que du bonus. Mais vous avez besoin avant tout, selon moi, d'avoir ces deux piliers pour réussir à vendre. Quelqu'un qui travaille l'empathie, c'est quelqu'un qui crée du lien, donc qui va vendre dans la durée, qui va fidéliser son audience. C'est quelqu'un qui va se différencier des concurrents qui sont purement dans l'informatif. Et quelqu'un qui a cet ego, cette rage de vaincre, de vaincre, de vendre, ce besoin de vendre, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de faire des offres, des promotions, de l'animation commerciale. Et on peut tout à fait mêler les deux. Il ne faut pas avoir peur de vendre. Si vos produits sont bons et vendus au juste prix, il ne faut pas avoir peur de vendre. Les gens comprennent que vous aussi, vous avez besoin de gagner votre vie, vous avez besoin de payer les coûts de fonctionnement de votre business. Il n'y a aucune honte à vouloir gagner sa vie décemment. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les bons vendeurs vous aura été utile. J'espère que vous n'allez pas prendre ça comme un découragement en vous disant, je ne rentre pas dans les cases, je ne vais jamais y arriver, mais plutôt comme une motivation en vous disant, ok, l'empathie, j'ai compris, je vais créer le type de contenu sur une façon régulière, peut-être un contenu sur trois qui va être moins informationnel, mais qui va peut-être plus rentrer dans les cases que je vous ai montré. Et puis la rage de vin, je vais y aller parce que moi, je veux que ma vie change, je veux reprendre les rênes, les commandes. Et cette entreprise en ligne, c'est le moyen d'y arriver. Et vous allez alors avoir vraiment les clés pour faire avancer votre projet en ligne. Voilà, je termine la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Vous mettez un petit pouce vers le haut, c'est sympa. Abonnez-vous à la newsletter de Trafic Mania pour deux raisons. Un, vous recevrez des astuces trafics, des conseils marketing exclusifs, mais vous recevrez également un guide sur les titres. Très important, les titres quand on est youtubeur ou quand on est blogueur. Vous recevrez également une formation sur le trafic qui va vous faire comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le trafic internet. Voilà, donc je vous offre beaucoup de choses si vous vous inscrivez à la newsletter, à vous de voir si vous estimez que ça vaut la peine ou pas. Il me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Trafic Mania.